Un Louis d'or, pas une pièce royale, mais plutôt un trésor à mettre sur la table. Ce nouveau fromage vaugien a tout juste deux semaines. Une idée, un confinement et puis voilà, le fromage est sorti. La maison Louis de Domartin-les-Remirmont travaille en collaboration avec Laurent Ardouin, un commerçant jéromois. De cette rencontre est née la nouvelle spécialité. Sur Jérôme, les fromages fondus étaient essentiellement du Mont d'Or. Et on s'est dit, finalement, pourquoi ne pas proposer un minster qui soit vraiment local et qui soit servi sur les tables jéroumoises, voire un petit peu plus loin. Il a fallu mettre au point la nouvelle recette en partenariat avec des fermiers du secteur. Ici, à Saint-Etienne-les-Remirmont, son frère a accepté de participer à cette aventure. Disons que c'est une filière de plus, c'est une gamme de plus. Donc, un peu plus de production, ça peut être faisable. Un nouveau débouché intéressant dans cette période compliquée. Ça fait de la troisième année que c'est assez compliqué au niveau fourrage, parce que ça grille en été, tout simplement. Ça fait trois ans qu'il y a l'achat de fourrage, sinon on sera autonome. En salle de transformation, tout commence comme un minster fermier. Le tranche-caillé, on découpe le fromage. Après, on attend, on sort le petit lait. Et après, on en moule, au seau. On prend, on en moule. Et après, il faut les retourner. Après, quand ils sont un peu plus durs, là, ils ont déjà descendu. Les retourner trois fois avant de les démouler, les saler. Ainsi, trois fermes alimentent la cave d'affinage, où les fromages seront lavés trois fois par semaine pendant trois semaines et demie. Au niveau affinage, le fromage va être un petit peu affiné différemment, de façon à ce qu'il puisse rester bien fondu dans la boîte. Donc, ça va être un petit peu plus mouillé. Ça va être un peu plus séché aussi après. Et on s'est rendu compte que quand le fromage était bien affiné, bien à cœur, il restait bien fondu dans la boîte, dans une boîte d'épicéa, qui sert exclusivement pour ça. Une semaine de plus d'affinage permettra de donner tout son goût au louis d'or. Cette nouvelle marque est à retrouver sur les marchés du secteur et bientôt peut-être sur les tables de la région, à déguster avec pommes de terre et charcuterie. Sous-titrage ST' 501